Nous nous retrouvons avec une qualité de connexion messieurs dames, ça fait peur, digne d'un réseau 4G estival, n'est-ce pas ? Saturé de touristes, mais que voulez-vous ? C'est assez affolant. Je vais vous montrer la carte. Alors comment ça s'appelle l'ARCEP ? Je crois que c'est ça. Carte ARCEP 4G Oh, je ne retrouve pas ma carte ! C'est pas l'ARCEP ? Ah si, c'est ça. Euh... J'ai dû me fourvoyer. C'est pas la carte que j'avais la dernière fois. Antenne en panne, il faut peut-être que je précise. La carte de l'ARCEP... Ah voilà, les trucs... Les sites mobiles en panne ou en maintenance. Génial. Mesdames et messieurs, la carte de la France, autant vous dire qu'autour de chez moi... Nao, sur TF1, ils n'arrêtent pas de prendre ta ville à chaque fois qu'ils parlent de la tempête normale. On a eu des pointes à 200... 213 km heure. Messieurs-là, c'est le dernier record établi. Euh... Voilà. Euh... Autant vous dire que je n'ai juste plus aucune antenne autour de chez moi qui fonctionne véritablement, tu vois. Et encore, il y a moins de points que l'autre jour, que hier et que avant-hier. Mais euh... Mais c'est dingue, quoi. Donc tout ça, tous ces points-là, c'est des antennes cassées ou en panne ou... Voilà. Et euh... Et quand tu cliques dessus, ça te dit euh... Voilà, genre la 2G... La 2G-HS. Alors la 2G, imagine le reste, quoi. Euh... Là, à partir de la 3G, on est à HS. On a retrouvé le téléphone, c'est-à-dire on peut avoir des appels, parce que pendant un moment, on n'avait rien du tout. Euh... SFR qui a l'air de dire euh... Bah si, sinon, euh... Nous, c'est pas mal. Mais voilà. Nous, alors moi, euh... Moi, je suis sans 4G, sans 5G, ça n'existe plus. On a un... Un réseau, messieurs-dames, ça fait peur. Mais au moins, on a retrouvé Internet. Et écoutez, on est en 480p, mais on est là. Alors, orange... C'est même pas la peine. Euh... On est sur Bouygues. Du coup, je suis sur ma box. Vous savez, la fameuse box illimitée qui, de temps en temps, tu sais pas pourquoi, elle s'arrête et elle ne se relance pas. On est là dessus. Donc à tout moment, ça coupe et on peut pas vraiment relancer le live. Mais euh... On avait le mérite de pouvoir quand même être là ce soir et d'essayer de faire comme si de rien n'était. Euh... Ou presque. En tout cas, bon. Sachez que je suis contente de vous retrouver. Euh... Même si on est en 480p ce soir. Parce que ça m'a manqué. J'ai passé... On s'est pas vus depuis mercredi soir. Depuis le soir de la tempête, en fait. Et du coup, après, c'était... C'était un petit peu complexe entre les dégâts, bien sûr. Bon, moi, j'ai pas eu de coupure de courant. Mais effectivement, on n'avait pas du tout Internet. Pas de réseau mobile. Donc, euh... Pas de crèche. Euh... Pas de droit de sortir, d'ailleurs. Le... Le jeudi. Coucou Nao Taïsie. Les boîtiers ACPL. C'est pas ouf, mais tu peux avoir entre 5 et 10 MO si t'as une box fibre en bas. Une box fibre. C'est quoi ce gros mot qui n'existe pas ici ? Ah, mais la fibre, mais j'en rêve, hein ! Il n'y a pas de problème, le jour où elle est équipable, c'est Day One ici, il n'y a pas de problème. Oh, j'y vais... J'adorais ça, moi, la fibre, hein ! Je vous jure, j'avais la fibre quand j'étais à l'île, c'était le seul truc bien qu'on avait à l'île, au final. Non, j'avais Shiman aussi, qui était un voisin incre. Très content de te revoir en live. Alors, c'est évident ce que je vais dire, j'espère que tu ne t'es pas sentie forcée de live ce soir, je leur dis que tu as récupéré Internet. Non, je ne me suis pas sentie forcée du tout, merci beaucoup, Adriel, pour le resub. J'adore le develop niveau 28. D'ailleurs, je remercie aussi Aka qui s'est resub hors live. J'adore le niveau 53. Ça commence à compter aussi, hein ! Parce que... Non, 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 j'avais grande impatience, en vrai. Je ne vais pas vous mentir, ces derniers jours, c'était assez compliqué. Déjà, parce que, bon, comme tu le sens toujours, la guérison n'est pas au rendez-vous, vraisemblablement. Donc, vraiment, toujours respirer, c'est toujours une contrainte. On tousse toujours, ça ne bouge pas. La tempête, la panne d'Internet. Je me suis rendue compte que, quand même, Internet, c'était assez fondamental dans ma vie. Et que, sans Internet, j'étais un petit peu perdue. Parce que, ben, en fait, je n'ai aucun divertissement non connecté. Quasiment aucun, quoi. À part, heureusement, les One Piece que j'avais empruntés à la médiathèque. Mais sinon, voilà, quoi. Je lis des webtoons sur mon téléphone. Je joue à des jeux vidéo. Je... Même les recettes de cuisine. Même signaler une panne d'Internet. J'ai besoin d'Internet pour signaler ma panne d'Internet. Prendre rendez-vous chez les médecins. Je passe par Internet. Enfin... Vraiment... C'était un petit peu démoralisant. Et du coup, je ne savais pas... Je n'avais aucun... Je... Aucune connexion au monde extérieur. Pour savoir, ok, est-ce qu'il est prévu qu'Internet soit de retour ou quoi. Alors, par chance, les textos passaient. Mais pas à n'importe qui. Genre, je ne pouvais pas envoyer de textos à Madaron. Par exemple, ça, ça ne passait pas. Mais je pouvais envoyer des messages à Amtaro. Amtaro, mon seul lien de vie sociale extérieure. Pendant ces quelques jours. D'ailleurs, il vous a fait des petits points relais. Ça m'a fumé. J'ai vu ça sur les discards d'après, quand j'ai eu un peu Internet de temps en temps. Merci, Juju, pour le resub. Niveau 3, resub de riche. Deux ans. Oh my god, mais je n'ai pas entendu le son. Comment ça se fait ? J'aurai lunch. C'est un Juju Zen 2000. Abtaro, pigeon, voyageur. Exactement. Donc, heureusement, il était là. En vrai, ne serait-ce que pour vous tenir au courant. Parce que sinon, je ne pouvais rien. Je ne pouvais rien dire. Et encore, nous, on a du courant. Dites-vous que là, autour de chez moi, il y a des gens, ils n'ont toujours pas le courant. Donc, écoutez, on ne va pas cracher dans la soupe d'être en 480p ce soir. Ok, alors, du coup, j'ai plusieurs choses à vous dire. Parce que ça fait longtemps qu'on n'est pas là. Et finalement, il s'est passé des choses. Déjà, tout le monde va bien ici. Plus de peur que de mal. J'ai vraiment passé une nuit horrible. Genre la nuit de la tempête. J'avais tellement l'impression que le toit de la maison, à tout moment, il allait s'évaporer. Genre le plafond, ciel étoilé, allait être premier degré, quoi. Et pas besoin de salle commune, le toit ouvrant, décapotable, que j'ai très, très mal dormi. Et j'entendais des bruits de barouf dehors, en mode, mais je suis là, mais ma voiture s'est envolée. Elle vient de s'encastrer dans un arbre, tu vois. Enfin, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Sauf qu'évidemment, tu ne vas pas ouvrir les volets pour voir qu'est-ce qui se passe, tu vois. Et en fait, c'était littéralement, du coup, tout le toit du garage qui s'est décroché. C'est des espèces de grosses tuiles d'amiante, apparemment. Génial. On a installé du temps de mon grand-père. Et donc, ouais, ce toit-là est parti. Le poulailler qui était attenant à ce garage s'est effondré. Il manque de tomber, d'ailleurs, sur la route. La cabane, dans ma cabane d'enfant, c'est pareil, le toit s'est envolé. Il y a des closseras et des trucs. Il y a un bidule. Alors, je ne sais pas. Moi, je suspecte, je ne peux que suspecter à ce stade, que c'est justement une espèce de tuile géante du toit du garage qui s'est encastrée dans le camion à ma mère. Mais ça a tranché la voiture, quoi. La carrosserie est tranchée. Imagine une tête. Ben, la personne était juste morte, en fait. Vu comment ça a cisaillé la carrosserie. Et alors, fait assez exceptionnel. C'est-à-dire que je vous fais un paint. Oh putain, les live paints, le retour. Non, 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 je n'avais heureusement pas de poule. C'est un poulailler où il n'y avait plus de poule. C'était un poulailler à vélo. Les vélos ne se sont pas envolé, ça va, mais... Regardez, en gros, là, il y a le garage. OK. Et c'est ce toit-là qui s'est barré, d'accord ? Sauf que là, bon, ben, ici, il y avait le poulailler avec la petite attenance. Il y a les clapiers du lapin. Il y a les trucs où on garde le bois, machin. Voilà, vous avez cette petite courelle, là, derrière. Et là, il y a les petits hortensiens. Et là, je garde ma voiture. Et là, il y a le camion à ma mère. D'accord ? Je veux dire, le sens du vent aurait dû faire dans ma voiture. Et non, ça fait excusez-moi, mais c'est quel degré de chatte, en fait ? Les tuiles qui ont dos de ma voiture. Ah, vraiment, je... Je sais pas. Franchement, je touche du bois, là, aussi, parce que moi, ma voiture n'a rien. Et bon, après, les mésaventures des pneus, pour ceux qui se souviennent de... de cette affaire, bah, ça m'arrange. Bah, navré pour la voiture à ma mère, tu vois. Mais bon, moi, tranquille. Je crois pas qu'il y ait une mort en Bretagne. Par contre, le nombre d'arbres par terre de fils électriques. Alors, tu défiles, d'ailleurs. Tu sais pas si c'est des fils électriques ou si c'est des fils... On va savoir. Il y a quand même pas mal de dégâts, tu vois. Et heureusement, la maison principale n'a rien. Merci, ça. En tout cas, Franchet, bah, ADV, incroyable. Il y a eu un routier de mort dans le Nord. Alors, si je comprends bien, ça s'est arrivé le matin. Et en fait, son camion s'est fait emporter par une bourrasque et il s'est planté dans un arbre. Un truc comme ça. Nous, en mort, à déplorer, là, il y a un technicien de l'Inédith qui est intervené. Mais sinon, je pense que tous les Bretons avaient... étaient restés chez eux. Voilà. On s'était enfermés et heureusement, nos maisons bretonnes sont quand même à peu près solides pour ça parce que ça a tanké de fou. Même si, tu vois, genre, par exemple, dans une ville pas très loin, là, il y a carrément un clocher d'église qui est tombé. Mais heureusement, personne ne se l'est pris sur la tête. Oh, merci, j'ai eu l'intrigue qui m'envoie. Courage. Merci beaucoup. Donc ça, c'était la nuit. Donc, autant vous dire que j'ai passé une nuit de merde, quoi. J'ai pas dormi. J'ai dû dormir trois heures à tout casser sur le petit matin quand c'était un peu calmé. Mais vraiment, j'ai trouvé la nuit trop horrible. Tout le monde dans la maison a dormi comme un bienheureux. C'est-à-dire que, bah, tant mieux d'un côté, tu vois, mais la grand-mère n'a rien entendu. Et l'enfant a dormi comme un prince. Écoute, tu sais, j'étais la seule à souffrir d'un évident manque de sommeil. ce qui a rendu la journée de jeudi très complexe. Parce que du coup, journée de jeudi, qu'est-ce qui s'est passé post-tempête ? Moi, je pensais que la tempête, c'était dans la nuit. Sauf que non. Le préfet du Finistère a dit « Avis à tous les finistériens, interdiction de circuler aujourd'hui en voiture. » Bah, du coup, toi, si tu peux prendre l'aventure, tu fais pas grand-chose, en vrai. Donc, tu restes chez toi. Donc, évidemment, je n'envoie pas l'enfant à la crèche et je passe toute la journée à la maison avec un temps où il faisait quand même assez moche. Donc, avec un enfant qui ne peut pas sortir dehors parce que bon, c'est quand même un peu dangereux, tu vois, je pense. Et moi, au bout de ma life, la journée a été particulièrement longue, douloureuse, je dirais même, mais vraiment au sens littéral du terme puisque je me suis pris un jouet dans la gueule et que là, encore aujourd'hui, même si la marque semble avoir disparu, c'est sensible au toucher, tu vois. Ça, je me suis fait griffer aussi, mais bon, écoutez, voilà. Le vendredi, j'espérais pouvoir mettre l'enfant à la crèche et me remettre. Bon, on n'avait toujours pas d'internet, mais j'aurais au moins pu ranger des choses dans la maison parce que le bordel, tu vois, avancer sur des papiers ou ce genre de choses, j'en sais rien, j'aurais trouvé avancé. Eh non ! Vas-y, je prends ma voiture, je conduis jusqu'à la crèche et là, bam, crèche fermée. Bon. Bon ben, trois jours consécutifs, l'enfant à la maison où on ne peut quasiment pas sortir parce que le temps vraiment dehors est à chier. la tempête était arrivée à l'intérieur de la maison, tu vois. Autant te dire que moi, mon sommeil, je ne l'avais pas rattrapé. Mais voilà, heureusement, je faisais la sieste et tout et petit à petit, j'ai commencé à rattraper un petit peu le sommeil. Donc là, je me sens quand même fatiguée. Ce week-end, je vous épargne le fait que l'enfant est tombé malade. Il s'est dit qu'il avait trop d'énergie par rapport à sa mère et que finalement, la maladie, ça lui convenait mieux. Mais du coup, c'est pire. Parce que du coup, il est collé à moi, H24, il faut que je le porte. Il chouine pour tout. Le pauvre, il n'est pas bien, tu vois, mais... Bref, depuis mercredi jusqu'à ce matin où j'avais l'enfant à plein temps, j'ai trouvé le temps très, 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 très long. Et vraiment, la très grande fatigue. Voilà. Donc, heureusement, il n'y avait pas de stream le soir et pas de connexion internet finalement parce que je n'étais pas tentée de sociabiliser avec vous le soir. Et du coup, j'ai été couché tôt, quoi. Ouais, du coup, je suis contente. Tu vois, même si on est en 480p, je suis quand même contente d'être là avec vous et de... Vous m'avez manqué, quoi. Ah !